En ce moment, il me semble important de faire un rappel sur le prophète Mohamed et j'ai envie de rappeler à tout le monde ou plutôt de souligner quelques textes de mettre en avant quelques idées des principes importants qui nous rappellent à quel point on doit respecter le prophète Mohamed et à quel point il est nécessaire pour le croyant d'aimer le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam on a un hadith connu authentique dans lequel un compagnon il a appris que pour être au plus haut degré au paradis il fallait faire de grandes actions et il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais bon, moi je ne suis pas comme toi je n'ai pas fait de grandes actions je ne suis pas quelqu'un de forcément très très pieux aussi avancé que toi mais moi j'ai envie d'être à tes côtés ya Rasulallah je t'aime et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu seras ressuscité avec celui que tu es pour vous dire que cet amour sincère avec le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ça peut vous amener à lui au paradis et vous pouvez être ressuscité auprès de lui au paradis malgré que vous n'ayez pas fait les actions nécessaires pour être à tes côtés là comme nous l'a d'ailleurs si bien rappelé Chir Zakaria Sidiqi Hafizahullah lors de la dernière daura à Vénissieux lorsqu'il a fait le commentaire de la risale de Ibn Abizayd regardez la puissance et les conséquences de l'amour du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam cet amour là et ce respect là les compagnons ils nous l'ont fait vivre et je vous invite à lire la sirat du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y voir plus clair il y a même des témoignages comme un habitant de Taïf qui dira moi j'ai jamais vu ça ni avec Khosroès ni avec Héraclus ni avec personne d'autre les compagnons quand ils parlent au prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ne le regardent même pas dans les yeux ils ne le regardent même pas dans les yeux quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'exprime ils écoutent jamais ne lui coupent la parole quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle et qu'ils veulent parler eux aussi ou qu'ils veulent prendre ensuite la parole ils baissent d'un temps ils parlent doucement et ça c'est des règles qu'on trouve qui sont vraiment appliquées chez l'élite parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que vous compreniez qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam on pourrait se dire mais nous on ne le connait pas on ne vit pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam on ne risque pas de lui couper la parole on ne risque pas de hausser la voie devant lui non on peut hausser la voie devant lui et on peut lui couper la parole quand ça ? lorsque des hadiths authentiques du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sont lus quand des hadiths sont lus on doit se taire on doit se concentrer on doit se rappeler les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et adopter ce même comportement qu'on trouve chez les compagnons Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Khujurat aux croyants ne couvrez pas de votre voix celle du prophète et ne haussez pas le ton devant lui comme vous le faites entre vous si vous ne voulez pas perdre à votre insu le bénéfice de vos oeuvres si tu ne respectes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu n'as pas de respect lorsque le hadith il est lu tu te risques à détruire ton oeuvre dans l'au-delà comme le soulignent les savants de l'islam donc il y a une éthique à respecter devant le hadith certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas présent parmi nous mais le hadith lui il est là il est compilé il nous est transmis comme la syrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour continuer à parler de ce respect on peut citer le cas d'Abu Bakr al-Siddiq qui se retrouve dans la grotte de Thaur lors de l'Egyre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rentre à l'intérieur il sécurise les lieux et on rapporte qu'à un moment donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'ils vont rester trois jours à l'intérieur il a la tête posée sur les genoux d'Abu Bakr qui se met à trembler parce qu'un scorpion l'avait piqué ou une bête l'avait piqué et il a préféré mourir Abu Bakr al-Siddiq que de réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam imaginez ce degré d'amour et de respect il dépasse tout entendement il préfère mourir il va trembler c'est à cause des tremblements que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam va se réveiller il va lui dire pourquoi tu ne m'as pas réveillé ensuite il va passer sa salive sur la blessure sur la plaie et Abu Bakr al-Siddiq va guérir ça fait partie des nombreux miracles liés à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Abdallah ibn Ammar il était dans des choses que même les compagnons ne pouvaient pas forcément comprendre il limitait à la lettre même dans des choses où il ne nous est pas demandé de limiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il passait dans un endroit avec une chamelle il s'arrêtait etc. pour faire ses besoins et bien il faisait pareil lui ibn Ammar s'il passait dans ce chemin là il s'arrêtait à cet endroit là il le suivait dans tout absolument tout le pourquoi c'est son amour son respect envers le messager de Dieu qui l'a amené à ça et c'est pour ça aussi que parfois je suis un peu sévère envers Abdel Haq quand il y a des séminaires à Bénissieux ou avec nos chères sœurs du Havre la dernière fois où j'insiste pour qu'il y ait des fleurs pour qu'il y ait du musc pour que ça sente bon pour que ça soit propre parce que on va lire des hadiths on va parler du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam on n'est pas en train de parler de fiqh avec tout le respect bien entendu du fiqh c'est pas ça le sujet mais ça reste quelque chose qui vient d'un raisonnement humain là on parle de Rasul sallallahu alayhi wa sallam il faut le distinguer des autres ou de toute autre chose et c'est pas des détails comme j'ai dit ça peut nous apporter énormément de choses dans nos dollars on peut pas se rendre compte des conséquences vous le faites pas vous savez pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pas besoin de nous pour être défendu ça c'est une erreur mais on le fait par amour sincère et qu'on se doit de développer à travers ces gestes à travers cette compréhension qu'on trouve chez tous nos pieux prédécesseurs et qui nous est parvenu jusqu'à l'époque d'aujourd'hui d'ailleurs et je vais terminer par ça par une anecdote quand on a lu vous savez avec Cheikh Ayman Souhaïd Rouchili Hafizahullah le hadith on a eu l'occasion de lire l'authentique de Bukhari de Mousseline et d'autres écrits dans le domaine du hadith je me souviendrai toujours de quelque chose qui m'avait marqué un jour c'était dans la lecture de l'authentique de Bukhari on s'est arrêté à un passage qui traite de la mort du prophète sallallahu alayhi wasallam c'était Cheikh Farid pour ceux qui connaissent qui disaient à ce moment là et un hadith a été lu tout le monde a pleuré tout le monde a pleuré tout le monde et Cheikh Eman qui dit ça il s'appelle le hadith des pleurs et dans la chaîne de transmission qu'on a jusqu'au prophète sallallahu alayhi wasallam à chaque fois que ce passage et ce hadith il a été lu tout le monde a pleuré quelque chose de magique ça c'est le côté mystique qu'on ne maîtrise pas que seul Allah en a connaissance et là Cheikh Eman Hafizahullah s'est levé avec une boîte donc tous ceux qui ont il y a des gens qui ont vécu ce moment là qui se reconnaîtront peut-être ici ou ailleurs une boîte où il y avait de la poussière et il est passé dans les rangs il nous a fait sentir cette poussière c'était de la poussière qu'il y avait vous savez sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wasallam qu'il avait eue et il l'a fait sentir à tout le monde et elle sentait le parfum elle dégageait une odeur de musc je l'ai senti deux fois dans ma vie bon bref et lui aussi bien sûr était ému tout le monde était ému que même cette poussière elle sent du musc et elle sent une odeur elle dégage une odeur bonne et ça nous rappelle d'ailleurs un moment fort de la syrah du prophète sallallahu alayhi wasallam quand le prophète sallallahu alayhi wasallam il est mort il y a eu Abu Bakr au début vous savez il a rendu visite au prophète sallallahu alayhi wasallam qui était décédé et il dit subhanallah tu sentais bon quand tu étais vivant et tu sens bon quand tu es mort et après ce sera Ali quand il lavera son corps qui dira tu sentais bon quand tu étais vivant et tu sens bon maintenant alors que tu es mort et là j'ai envie de dire et il sent encore bon même après sa mort sallallahu alayhi wasallam mais aujourd'hui on vit à une époque où ce respect et cet amour malheureusement tend parfois à disparaître où on le montre du doigt en disant c'est pas l'islam c'est exagéré c'est pas la sunnah c'est pas dans le coran mais comme je l'ai expliqué et ça c'est une réalité c'est tout un comportement qu'on va trouver chez toute une élite qui a accompagné le prophète Mohamed sallallahu alayhi wasallam on retrouve ça chez nos grands savants de l'islam contemporains et anciens et donc je vous invite bien entendu à une longue réflexion quant à cet amour qu'on doit porter envers le prophète Mohamed sallallahu alayhi wasallam un amour qu'on se doit de développer en priant sur le prophète sallallahu alayhi wasallam en lisant la syrin du prophète sallallahu alayhi wasallam avec beaucoup d'attention beaucoup d'amour avec une sincérité l'intention c'est ça vous savez le plus important parce que Allah subhanahu wa ta'ala il regarde ce qu'il y a dans nos cœurs si tu es sincère parce qu'on se dit oui mais peut-être que je ne vais pas me rapprocher du prophète ou aimer le prophète après la lecture c'est Allah qui guide et Allah il va guider par rapport à la réalité de tes intentions si tu es sincère dans ta démarche laisse Allah faire les choses laisse Allah faire les choses et tu ne seras pas déçu laisse Allah faire les choses et jamais tu ne seras déçu et là pour terminer aussi puisqu'on parle de la famille puisqu'on parle de l'éducation des enfants et là aussi c'est toute une expérience qui parle devant vous cette porte d'accès qui est le respect du messager de Dieu qui est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une porte de baraka vous prenez cette porte là Allah subhanahu wa ta'ala il rentre dans votre vie vous travaillez cet amour vous préservez la sunnah vous êtes un serviteur du messager de Dieu contemporain sallallahu alayhi wa sallam Allah il ne vous abandonnera pas Allah subhanahu wa ta'ala il va vous guider Allah subhanahu wa ta'ala il va créer les bonnes causes Allah subhanahu wa ta'ala il va se charger de vos enfants Allah subhanahu wa ta'ala il va se charger d'absolument tout à un point où vous allez être choqué mais ça sera un bon choc parce que ça va vous permettre de connaître Dieu et de voir ceci donc on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide et on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit d'être Baratallahu alayhi wa sallam paratallahu alayhi wa sallam